Donc yo les gens j'espère que ça va vraiment pour le mieux Aujourd'hui petite vidéo sur le nouveau thème de FIFA en ce moment C'est le fait vite gagner un élément échange-fuite en réussissant l'objectif du joueur Donc c'est très simple, c'est encore les DCE échange-fuite qu'on a eu sur FUT18 aussi Donc voilà, donc en fait à chaque match que vous gagnez en Division Rivals Comme là en ce moment dans l'objectif quotidien qui se trouve exactement là Vous pouvez gagner un joueur échange-fuite en remportant 3 matchs en Division Rivals Donc ça c'est assez simple pour l'avoir Mais ne vous inquiétez pas il y aura tout le long de ces jours-ci des DCE à venir Donc faites gaffe peut-être il va y avoir des DCE pas qu'à 19h Et peut-être aussi l'après-midi, le matin, le soir Ils aiment bien en mettre n'importe quelle heure quand c'est des échanges-fuite ou d'autres DCE Donc ce qui est simple, dès que vous avez fini la semaine avec tous les DCE Et tous les... Tous les DCE et tous les récompenses que vous avez eues Donc si vous avez, je sais pas, 6 joueurs sur 12 Hop, avec les 6 joueurs vous pouvez avoir un pack premium joueur or Pack wild caser en 84, Ranouras Pack premium joueur mélangé, pack méga, pack premium joueur, Adam Lalala Et Stephen Elsharaoui, donc c'est le dernier Moi je trouve que la carte la plus intéressante Ça reste quand même Ranouras et Paco Alcacer Et après les petits packs qu'on a de base Après ça encore c'est pas très très intéressant Et Elsharaoui aussi Mais bon je pense que même en faisant, en gagnant 2-3 échanges-fuite Vos cartes sont déjà assez pas mal Ils sont très 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 stylés Donc voilà les gars, si vous n'avez pas compris Le sens de l'échange-fuite, c'est ça en fait Chaque jour vous avez des défis quotidiens Avec de nombreux matchs à gagner Ou aussi à faire en DCE, etc. Dans les clashs d'équipe, voilà Donc nous on se retrouve pour une prochaine vidéo C'est Suprême, salut à la vue Sous-titrage ST' 501